... Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Le Pas-de-Calais reste dans le rouge. Des zones épargnées en novembre sont ce soir inondées. Sept départements sont en alerte. Nous serons sur place avec nos reporters et le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, sur le terrain. Les bombardements se poursuivent ce soir à Gaza. Israël continue de réclamer un départ massif des populations. Bref, la situation est plus tendue que jamais. Nous serons sur place avec notre correspondante. Le Hezbollah tient conférence de presse depuis des heures. Enfin, nous consacrons notre troisième dossier d'actualité à la priorité numéro un des Français. Leur pouvoir d'achat, tous les derniers éléments avec nos spécialistes et des informations exclusives sur la grande distribution en guerre avec certaines marques. La situation est donc encore pire que ce qui était envisagé hier partout dans les Hauts-de-France. Les crues sont importantes ce soir. Elles se sont propagées tout au long de la journée sur les secteurs en aval des zones déjà inondées. Au moins 50 communes sont touchées. De nombreux habitants ont dû être évacués, y compris d'ailleurs dans les secteurs jusque-là épargnés, même en novembre dernier. Bonsoir Lionel Temp. Vous avez passé la journée avec les habitants, des habitants complètement exaspérés par la situation. Racontez-nous ce qu'ils vous ont dit et ce que vous avez vu. Eh bien, on va poser la question à Laurence qui vient à l'instant d'être évacuée par la Sécurité civile. Ces évacuations se poursuivent. Bonsoir Laurence. Pourquoi êtes-vous partie ce soir ? Plus d'électricité, donc plus de chauffage. Donc il a fallu évacuer. Et donc vous avez fait appel à la Sécurité civile ? Oui. Ils ont été rapides. C'est quoi la situation chez vous et à proximité ? Moi, je suis en appartement en hauteur, donc ça va. Je n'ai pas de problème sur l'inondation, mais c'est surtout l'électricité qui en manque. Vous étiez déjà partie au mois de novembre ? Au mois de novembre, je suis partie 5 ou 6 jours chez une cousine. Et là, je vais repartir chez elle parce que je ne peux pas rester là. C'est quoi l'état d'esprit ? Difficile. Mais bon, on fait avec. C'est la vie, on n'a pas le choix. Vous avez attendu en quelque sorte le dernier moment vraiment qu'il n'y ait plus d'électricité avec l'espoir que ça n'atteigne pas ces niveaux-là ? Ah oui, je ne pensais pas que ça aurait été plus grave quand même qu'au mois de novembre parce que là, c'est vraiment catastrophique. Il doit y avoir des gros problèmes quelque part. Ce n'est pas que la pluie, je ne pense pas. Il doit y avoir d'autres problèmes. Merci beaucoup, Laurence. Bon courage. Bon repos surtout. Et la situation ici, au centre du village, juste en face de chez Laurence, c'est cette place que vous allez peut-être apercevoir sur les images de Pauline Delevoix, mais il fait noir, il n'y a plus d'électricité dans le village. Juste au fond de cette place, il y a l'hôtel de ville. Et sur cette place du centre-ville, il y a un mètre, même plus, un mètre vingt d'eau au centre de ce village. Donc difficile de rester sur place. Il n'y a plus d'électricité dans une bonne partie des rues. Le maire nous a expliqué qu'au moins 300 maisons vont être impactées. Peut-être 100 de plus si l'eau continue de monter. Et c'est le cas encore ce soir. 13 chambres d'hôtels ont été réservées d'ailleurs par la mairie pour apporter de l'aide aux habitants qui n'ont pas pu être relogés chez des proches. Et on vient de voir avec vous ce témoignage et cette femme qui quittait sa ville. Donc avec ses valises. Lionel Top en direct de la ville d'Arc avec Pauline Delevoix pour BFMTV. Nous sommes sur place avec le président de région Xavier Bertrand dans quelques instants. Avec nous pour commenter la situation ce soir. Le lieutenant-colonel Ludovic Pingano, ancien pompier, expert en gestion de crise et fondateur du cabinet Artrisque. Sandra Decel-Lamotte, experte en prévention des risques naturels et technologiques. Vous présidez l'association Résilience. Chloé Nabédian qui est journaliste au climat de TV5 Monde où vous présentez notamment le magazine À la vie, à la terre. Et Christophe Persson, chef du service météo de BFMTV. Christophe, le pic de cru était attendu dans la journée, dans le Pas-de-Calais. Et la situation ne devrait toujours pas s'arranger dans les prochaines heures. Nous sommes d'accord. On avait peur des nouvelles précipitations. En effet, elles ont aggravé la situation. Pourtant, ce n'était pas des pluies exceptionnelles. On a eu généralement sur la région entre 10 et 15 mm de précipitations supplémentaires. Mais les cours d'eau réagissent. On va regarder justement. Lionel était à Arc. C'est vraiment en aval de l'Aa. On va regarder un petit peu plus en amont du côté de l'Aa, toujours à Viserme. Où, enfin, le niveau commence à se stabiliser à environ, vous le voyez, 2,79 m. Il n'évolue plus réellement. Donc, on est un petit peu sur le plateau de cru sur cette zone. Mais en fait, tout ce qu'il y a en aval va descendre un petit peu plus encore du côté de Arc. Et donc, le niveau va encore monter sur cette zone dans les prochaines heures. Tout ce qu'il y a sur le Pas-de-Calais, sur la partie S, s'évacue en direction du département du Nord. Et sur ces zones-là, le niveau monte. On a un autre exemple. Justement, les bords de la liste. Là aussi, la liste est fortement montée sur le Pas-de-Calais. Eh bien, dans le Nord, à Merville, le niveau ne cesse de monter. 2,81 m désormais. Le pic en novembre dernier, c'était 2,90 m. Donc, on s'en approche tout doucement. Alors, il n'y a pas, Christophe, que dans le Pas-de-Calais Nord, où la situation est préoccupante ce soir, il y a plusieurs départements qui restent en alerte. Oui, il y a donc au total 7 départements. 6 également en allant, donc 5 en allant un petit peu plus vers le Nord-Est. Et ces départements, ils réagissent également à cause des précipitations qu'on a depuis le 31 décembre et à cause des averses qu'il y a encore sur la zone. Dans l'ensemble, les cours d'eau ont fortement réagi lors de la journée d'hier et d'aujourd'hui. Actuellement, on est plutôt sur un plateau sur ces zones-là. Mis à part à quelques endroits où ça monte encore, on est plutôt sur le plateau. Et la décrue va s'amorcer tout doucement par la suite, très lentement, parce qu'on attend encore des précipitations durant la journée de demain, même si elles seront quand même moindres. Chlorine Abedi, on est de nouveau dans une situation exceptionnelle dans le Pas-de-Calais, on vient de le voir. Ça justifie qu'on soit toujours en vigilance rouge ce soir ? Là, l'exception, effectivement, devient un peu la norme. Mais surtout, ce n'est pas la première fois que ça arrive. On a quand même eu deux pics de crues historiques en l'espace de deux mois seulement. C'est absolument considérable. Même le débit, c'est le double des précédentes crues historiques. Donc c'est dire à quel point on est dans une situation quand même qui est extrêmement compliquée. On l'a bien vu dans le reportage, il y a cette notion de désespoir de la part des habitants. Et on ne parle pas assez, justement, de l'impact sur la santé mentale lors des catastrophes naturelles. Selon le dernier rapport du GIEC en 2022, il est bien noté que lorsqu'on vit un ouragan ou une inondation, c'est 20 à 30 % des personnes directement impactées qui peuvent avoir une dépression ou subir un syndrome post-traumatique. Donc imaginez les conséquences pour la population. — Alors avant de donner la parole à nos autres invités, on va tout de suite retrouver Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Bonsoir, Xavier Bertrand. Merci beaucoup de nous rejoindre en direct sur BFMTV. Quelle est la situation ce soir dans l'ensemble de votre région ? — Vous l'avez très bien décrite. Vos experts l'ont très bien décrite. C'est que ça ne s'arrange pas. On a encore une journée demain qui va être très critique. Et puis on en est à scruter non pas le ciel mais la météo pour savoir à quel moment on va voir la fin du tunnel. Et puis vous l'avez aussi dit à l'instant, c'est la situation, c'est l'état d'esprit. Les gens sont partagés entre la révolte, la colère et l'abattement. Et vous savez, c'est très difficile psychologiquement, les inondations, parce que dès qu'il pleut, on se pose les questions. Est-ce qu'on va devoir encore quitter la maison ? Et c'est encore plus difficile quand il y a des enfants dans la maison. Parce qu'on doit aussi répondre à cette angoisse où ils disent « mais est-ce qu'on va devoir partir ? » C'est ça qui est vraiment très compliqué. Donc là, à nouveau, on est dans la situation, dans la gestion de l'urgence. Des pompes qui arrivent de toute l'Europe, aussi de toute la France, c'est vrai. Il y a aussi le relogement, parce que là, ce soir à Blandec, on a certainement 100 à 150 habitations qu'on va devoir évacuer. Parce qu'il y a une digue qui menace de rompre. Et si ça se produit dans la nuit, les conditions d'évacuation seront forcément très difficiles. S'assurer que les gens peuvent dormir, parce que certains sont pris en charge à l'hôtel. L'assurance les prend en charge. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas aller à l'hôtel, parce qu'elles ont aussi des animaux de compagnie, elles ne peuvent pas les avoir. Quand vous avez aussi des membres de la famille qui sont en fauteuil, c'est compliqué aussi dans certains hôtels. Donc c'est la solidarité qui joue à fond. Mais là, vraiment, les gens en ont marre. Vous nous confirmez que certaines zones qui n'avaient pas été touchées en novembre sont inondées ce soir, principalement dans le Pas-de-Calais ? Oui, bien sûr. Mais là où on a aussi un autre sujet, c'est qu'il y a des zones qui ont déjà été inondées. Et là, ça recommence. Des gens m'ont dit tout à l'heure, mais on ne va pas pouvoir continuer comme ça. On ne va pas pouvoir, à chaque fois qu'il pleut, se demander si on va rester là. On ne veut pas avoir à partir, mais c'est peut-être ce qui va se produire pour nous. Et c'est pour ça qu'on a aussi notre réponse à apporter. C'est qu'il y a des travaux. Ça a été dit tout à l'heure. Vous n'empêcherez pas la pluie de tomber. Et les événements exceptionnels vont se reproduire de façon beaucoup plus régulière qu'on ne l'a jamais imaginé. Mais par contre, si on ne peut pas empêcher l'eau de tomber, on peut permettre à l'eau de s'écouler beaucoup plus facilement et aussi d'être retenu par endroits. Et ça, ce travail-là, il ne va pas pouvoir commencer dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'avant la fin de l'hiver, on ait des premiers travaux qui soient faits sur le nettoyage des cours d'eau. Parce que les cours d'eau sont aussi encombrés par tout ce qui s'est produit depuis novembre. Il faut qu'il y ait des travaux qui se fassent et les communes ne peuvent pas les faire toutes seules. Et puis, vous l'avez expliqué aussi, il y a les nappes phréatiques qui sont gorgées. Mais enfin bon, les gens, tout ça, eux, ils ne veulent pas le savoir. Ils veulent vivre tranquillement. Point à la ligne. Je vous ai bien compris. Vous êtes en train de nous annoncer des grands travaux absolument nécessaires et dans des délais rapides. Indispensables. Et on ne peut pas attendre cinq ans, on ne peut pas attendre dix ans ni vingt ans. Le nettoyage des cours d'eau, vous voyez, on a une commune tout à l'heure à Terouane. Il y a deux agents communaux. Ils ne peuvent pas aller, eux, dans les cours d'eau pour nettoyer tous les branchages, tout ce qui a été déposé par les précédentes inondations. Il faut des travaux. Mais le problème de l'eau en France, c'est qu'il y a dix, quinze personnes qui s'en occupent. Ça en fait dix ou quinze de trop. Il faut qu'il y en ait une sous l'autorité de l'État. Il faut des financements. La région, ce n'est pas sa compétence, mais on est prêt à le faire. Il faut maintenant que ça soit décidé très vite. Le ministre revient demain. Moi, je veux lui demander, non pas qu'on annonce des travaux plus tard, mais qu'on donne un planning de début des travaux. Et vous savez, janvier, février, mars, ce n'est pas les mois les moins pluvieux de l'année. Alors on ne va pas attendre la fin de l'hiver pour faire ces travaux. Xavier Bertrand, il y a évidemment les grands travaux qui sont nécessaires, mais il y a aussi l'actualité la plus proche. Comment envisagez-vous les prochains jours, et notamment la rentrée scolaire, qui doit avoir lieu lundi ? Si vous me dites exactement ce que sera la météo, je peux vous répondre précisément. Mais en attendant, on va faire le maximum pour que les collèges et les lycées, on a des établissements, notamment à Limbre, qui ont été inondés, mais pour qu'on puisse reprendre les cours, et surtout que les transports scolaires puissent être assurés en toute tranquillité. Mais à l'angoisse de savoir comment les jours qui viennent vont se passer, il y a aussi la question pour les parents, comment on va s'organiser ? On va tout faire avec le préfet, c'est la région qui est compétente en matière de transport scolaire, pour que la rentrée puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. La seule inconnue que j'ai, c'est la météo. On nous annonce qu'à partir du week-end prochain, il va faire plus froid, qu'il n'y aura pas les mêmes pluies, tant mieux, mais j'attends un tout petit peu pour voir. C'est confirmé par Christophe Persson, qui vient de hocher de la tête en vous écoutant. En revanche, vous espérez encore pouvoir faire une rentrée scolaire avec des établissements qui seront ouverts. Oui, on est en train de regarder notamment dans les établissements qui ont été touchés, je vous dis notamment à Limbre, on fait le point avec les communes, avec aussi les départements. Mais je sais que pour les parents, que la rentrée scolaire puisse se faire dans les meilleures conditions, et normalement, c'est quelque chose d'essentiel pour eux, ça je le sais bien. Alors, de nombreux témoignages que nous avons cueillis hier font part de leur colère, de la colère d'un certain nombre d'habitants face aux autorités. Vous les avez rencontrés vous-même aujourd'hui. Il est notamment reproché à nos élus de ne pas avoir fait grand-chose depuis novembre pour éviter que l'eau n'envahisse à nouveau leurs rues et leurs maisons. Un, comprenez-vous cette exaspération des sinistrés ? Et ont-ils raison de dénoncer cette situation ? C'est pour ça que je ne veux pas que les travaux aient lieu, parce qu'on a fait une première réunion en décembre avec le préfet, qui lui aussi entend cette colère. Bon, on nous a pondu des circulaires pour aller plus vite. Mais ce n'est pas des circulaires dont on a besoin. Ce n'est pas des arrêtés administratifs qui vont protéger les gens, même si c'est des arrêtés simplifiés. Il faut des travaux. Et notamment, en premier, ça ne réglera pas tout, nettoyer les cours d'eau qui ont été encombrés depuis les dernières inondations. Et ça, je ne veux pas que ça ait lieu dans six mois. Je veux que ça ait lieu dans les semaines qui viennent. C'est ce que je veux obtenir du ministre Béchut demain, qui vient dans le département. C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on a le feu vert ? Et est-ce qu'on est capable d'engager ces travaux tout de suite ? On a compris que vous attendez donc des réponses très claires demain du ministre Christophe Béchut qui arrive dans votre région. Merci, Xavier Bertrand, d'avoir été avec nous ce soir. Bon travail et nos pensées à ceux que vous croisez dans ces immenses difficultés que traversent votre région. Ludovic Pingano, comment expliquer qu'on doit faire appel à d'autres pays européens ? C'était évoqué il y a quelques instants par le président de région, notamment pour obtenir des pompes. On n'est pas équipé ? On est dépassé par la situation ? Ça a été dit, c'est une situation tout à fait exceptionnelle. Les volumes d'eau à évacuer sont considérables. Et la France n'est pas équipée pour évacuer autant d'eau en aussi peu de temps. Il faut aller vite. Là, on est bien sur une mission d'urgence. Et il y a des pays européens qui sont bien mieux préparés que la France pour faire face à ce type de situation. Là, le mécanisme européen de protection civile a été mis en œuvre. Nos collègues des Pays-Bas, de la Slovaquie, de la Tchéquie sont venus en renfort. En plus, il faut en parler. Avec leur matériel. Avec leur matériel, mais en plus des moyens nationaux. C'est toute une solidarité qui se met en place à la fois à l'échelle nationale, mais également à l'échelle européenne. C'est un mécanisme qu'on met en place de façon assez régulière également l'été dans le cadre des feux de forêt. C'est normal que dans ces situations-là, on fasse jouer la solidarité internationale. Sondra Dessel-Lamotte, le président de la région, vient de nous annoncer tout faire pour que la rentrée scolaire ait lieu. À la lumière de ce que vous percevez de cette situation, on imagine mal par ailleurs que la vie économique puisse reprendre. Mais est-ce qu'une rentrée scolaire vous paraît quelque chose d'envisageable ? – Une rentrée scolaire envisageable, pourquoi pas ? Dans une situation et des conditions normales, c'est peu probable. Donc en fait, il y a un enjeu d'organiser le repli. Le repli et des manières de fonctionner qui ne sont pas forcément dans les lieux dans lesquels on a l'habitude soit de travailler, soit d'aller à l'école. – On l'a vu en novembre. La vie économique et sociale était complètement perturbée. Elle revient petit à petit et je vous dirais quasiment très lentement, on le sait. – Tout à fait. Pour les activités économiques, on parle souvent de plans de continuité d'activité. Ce sont des dispositifs que l'on propose aux entreprises qui ne sont pas obligatoires aujourd'hui, qui le seront peut-être demain, pour que les entreprises justement identifient quelles sont leurs activités vraiment indispensables qu'elles peuvent quand même maintenir en cas de situation de crise. On l'a malheureusement expérimenté un peu pendant le Covid. Ce sont des choses qu'il va devoir falloir systématiser pour faciliter effectivement une continuité de vie dans des territoires qui sont quand même très fortement impactés. – Très simplement, est-ce qu'on est en train de changer de civilisation ? – On est dans une phase de transition très importante. Effectivement, avec un besoin de flexibilité des personnes, d'acceptation de la perte et d'être en capacité de se mouvoir justement en allant parfois se replier, comme je le disais, chez des amis, chez la famille, parce que le lieu de vie ne sera pas praticable. – On a des leçons à apprendre des autres pays qui sont plus… On l'évoquait il y a quelques instants avec Ludovic Pingano, qui ont en tout cas une expertise peut-être plus grande que la nôtre ? – Pas forcément à apprendre. On peut apprendre, mais nous aussi on apprend à d'autres. Je veux dire, dans la mesure où depuis 30 ans, 75% des communes françaises ont eu un arrêté de reconnaissance de la catastrophe naturelle. – Vous nous dites qu'on est en train de découvrir une situation, mais elle a simplement pris une dimension d'un autre ordre, c'est ça ? – D'un autre ordre, et on est tous logés, à vrai dire, à la même enseigne. Il y a un très fort enjeu d'anticipation aujourd'hui. – Ludovic Pingano. – Oui, moi je voulais réagir. On peut apprendre des autres pays, mais il faut aussi avoir un peu de mémoire. En France, nos anciens, comme on dit, avaient l'habitude de ces inondations. On avait des villages qui étaient en bord de fleuves et qui étaient régulièrement inondés. Moi, j'ai travaillé pendant des années au bord de la Loire. Les villages qui étaient en bord de Loire étaient inondés. Et vous aviez le village du dessus dont les habitants accueillaient les habitants du dessous pour qu'ils puissent, pendant l'inondation, être accueillis, être nourris, être hébergés, etc. Donc ayons aussi un petit peu de mémoire. Notre civilisation, notre société a évolué. L'urbanisation, on a mis du béton là où il aurait peut-être fallu en mettre. On a installé, on a construit des maisons dans des lits de rivière parce que depuis des années, il n'y avait plus d'eau. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, il va falloir laisser la nature reprendre sa place et apprendre non plus à vivre contre, mais plutôt à vivre avec. Pauline Abedi, on voulait réagir. Oui, pour compléter, en l'espèce de 30 ans dans le Pas-de-Calais, c'est deux tiers des communes qui ont été impactées par des inondations. Les deux tiers des communes. Les deux tiers des communes. Donc ça signifie à un moment qu'on a construit effectivement les habitations là où ça ne devrait pas du tout être le cas. Et donc à se remodeler quelque part le territoire aujourd'hui qui est essentiel. Vous aviez pourtant parlé beaucoup de choses, mais c'est des choses à court terme lorsqu'il faut évacuer les choses dans les guidos. Mais le véritable sujet aujourd'hui, c'est l'adaptation. C'est comment on s'adapte dans nos territoires aujourd'hui. Est-ce qu'il est encore logique de laisser les habitations là où elles sont ? Est-ce qu'il faut construire différemment ailleurs ? Ça, ce sera vraiment le sujet principal et on n'en parle quasiment pas. Vous décrivez en fait un véritable changement de vie, voire de civilisation. C'est ce qu'on se disait il y a quelques instants. Alors on va tout de suite découvrir des images qui rendent compte de ce nouveau cauchemar qu'ont vécu des milliers d'habitants face à ces nouvelles inondations dans le Pas-de-Calais. C'est notre reportage 3D. Il est préparé ce soir par Yves Couan et Stéphanie Zenati avec Sophie Herbé et Bertrand Séguier. À bout de nerfs, Viviane n'a pas dormi de la nuit. J'ai déjà enlevé 20, 6 au dos. Et malgré tout, je la vois monter à vue d'oeil. Depuis 3 heures du matin, elle écope. Un combat impossible contre l'eau qui envahit de nouveau la cave de sa maison. Avec ma petite pompe, ça suffisait. Ça fait deux mois qu'elle tourne tous les jours. J'ai une belle note d'électricité. Et là, c'est pas suffisant. Elle n'est pas suffisante. Bref, ça monte à vue d'oeil. Moi, je surveille ma cave et j'essaye de remonter des seaux pour sauver mes affaires. C'est ça. Quelques rues plus loin, Pascaline, elle, s'est résignée à partir. Elle a trouvé refuge chez sa fille dont la maison est encore préservée de l'eau. Mais pour combien de temps ? Pour l'instant, il n'y a pas d'eau chez elle. Moi, il y a de l'eau. On en a vraiment marre. Là, je ne sais pas, c'est peut-être sans retour. On commençait à se remettre un petit peu. C'est-à-dire qu'on avait repris un petit peu de goût avec les fêtes de Noël qu'on a fait chez ma fille cette année. Mais là, maintenant, c'est le trop. C'est le débordement. On n'arrive plus à pleurer parce qu'on en a marre. L'inondation de trop. Car après les crues de novembre, dans le Pas-de-Calais, le fleuve Aha est de nouveau sorti de son lit. Plus de 50 communes sont touchées dans le département. Comme ici, dans ce quartier de Blandec, déjà sinistré il y a deux mois. Lucas ne s'attendait pas à ce que l'eau remonte si vite. Dans la nuit du 31, à minuit, il y avait, donc ici même, il n'y avait pas d'eau. À 1h15 du matin, donc 1h15 plus tard, c'était rempli. C'était rempli, donc on avait laissé déjà depuis novembre certains sacs de sable pour calfeutrer. Mais là, on est reparti dans le même scénario. Des planches de bois pour contrer l'eau. Fragile protection. Les habitants, comme Didier, tentent de limiter les dégâts comme ils le peuvent. Notamment en mettant les meubles à la brille en hauteur. On a tout remonté, parce qu'on vient juste d'être inondé le 11. Donc tout ça, c'est neuf. Donc on fait au mieux pour essayer de ressarmer ce qu'on a perdu déjà la première fois. Près de 200 personnes ont dû être évacuées. Alexandre, en lui, s'est installé avec sa femme et ses deux filles chez sa belle-mère. Comme celle de ses voisins, sa maison est remplie d'eau. Et les murs portent encore les marques de la dernière crue. Pour le voir l'ampleur des dégâts, rien n'a bougé à part les meubles depuis le 11 novembre. Il y a des champignons sur les murs. Ça, c'est tous les champignons. Il a acheté cette maison il y a un an pour 185 000 euros. Suite aux dégâts, son assurance lui propose aujourd'hui ce même montant. Mais Alexandre estime que vivre ici est désormais impossible. Le traumatisme, c'est tous les jours. Depuis trois mois, c'est tous les jours. On est résignés. Non, c'est fait, c'est fait. Moi, j'ai pu en avoir un appien. Tout est déjà perdu. Donc voilà. Maintenant, il faut reconstruire, mais plus ici. Je revends ça à quelqu'un. Je ne serai même peut-être pas capable de lui revendre. Tellement j'aurais honte de vendre quelque chose comme ça. La solution, raser l'ensemble des maisons du quartier. C'est ce que réclame inlassablement son voisin, l'adjoint maire Vincent Maquignon, depuis le dernier épisode de Crue. Il y a deux mois, lui aussi a quitté son logement totalement inondé. Pourtant, ce matin, il a décidé de revenir spécialement pour accrocher cette banderole. Tout ce qu'on veut dire, c'est que nous, on veut vivre en sécurité. Maintenant, il faut agir. Soit ils en disent que ce quartier, parce que malheureusement, ce n'est pas au propriétaire à faire ça. Ou soit ils nous rasent. Ils nous rasent le quartier. Il arrive un moment, il y a des décisions qui doivent être prises. On va se battre en ce sens. Maintenant, nous laisser là, c'est vraiment nous mettre en danger permanent. Au moindre coup d'eau, on va tous se stresser. Ce n'est pas possible. Depuis notre tournage, l'eau est encore montée de plus de 50 cm dans le secteur. Les habitants du quartier, désespérés face à ces crues sans faim, ont l'intention de porter plainte contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui. Claire Nabédion, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage que l'on vient de voir ? Ce qui est bouleversant, c'est la notion de désespoir dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est vraiment très marquant. L'impact vraiment sur leur psychique est absolument affolant. C'est peut-être sans retour, nous disait la première femme qui a intervenu dans ce reportage. Oui, parce que c'est une question de survie, en fait. Et la personne, à la fin, qui dit, mais rasez notre quartier, endiguez-le, il faut que ça vienne des habitants eux-mêmes. Et c'est une solution qui est capitale, effectivement, pour leur survie, de leur proposer de se délocaliser ailleurs, de reconstruire ailleurs pour leur sécurité. Mais aujourd'hui, l'État ne prend pas ses responsabilités. Et il est temps, il est vraiment temps, il y a même un sentiment de colère, lorsque je vois ces images, que l'État prenne ses responsabilités, que les collectivités puissent protéger vraiment les populations dans leur quartier, dans leur village. Et il ne faut pas attendre que les habitants eux-mêmes le demandent. Il faut que ça vienne d'eux. Est-ce qu'on a une idée de la proportion des villes et des villages qui sont dans une situation de ce type et qui pourraient être amenées à devoir réfléchir, soit à un endigment, soit tout simplement à une disparition de quartier entier ? Parce que c'est quand même évoqué très clairement. C'est le premier risque naturel, les inondations en France. Donc ça concerne, je pense, des milliers de communes. C'est 20%. 31 000 communes sont concernées par le risque d'inondation en France sur 36 000 communes. 31 000 communes. Et 20% des Français. C'est faramineux. C'est faramineux. Ça fait 85% ou 80% ? Oui, oui, c'est ça. Comme je disais, les trois quarts des communes ont connu ces 30 dernières années un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour risque d'inondation. Donc c'est un risque très fréquent. Il y a des villes comme Mandelieu qui ont racheté des maisons pour pouvoir les raser. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble être, aujourd'hui, nécessaire dans bien des cas ? Bien sûr. Et par ailleurs, est-ce que c'est vraiment de la compétence des maires, selon vous ? Ou qu'il y avait une vision générale ? Générale, en tout cas, aujourd'hui, les communautés de communes réfléchissent à ces questions en travaillant avec les établissements publics fonciers. Il y a des stratégies qui sont en train d'être réfléchies pour, effectivement, dans des cas particuliers, voire à racheter, effectivement, des habitations pour éviter que les personnes soient exposées au danger. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a un discours du désespoir et qu'il va falloir ramener de l'espoir dans le désespoir. Donc, effectivement, les gens disent qu'on n'a plus rien à perdre, donc ils ont déjà tout perdu. Donc, c'est ça, la transformation. C'est quand on arrive au bout. Là, ils sont arrivés au bout, en fait. On est dans un moment de rupture. Et c'est vrai que je voudrais rappeler que dans les années 70, au niveau de l'aménagement du territoire, on disait qu'il faut aménager. On a Paris et le désert français. Donc, on a ouvert à l'urbanisation au niveau des plans locaux d'urbanisme tout un tas de zones dans toute la France pour favoriser, en fait, la création, justement, des fameux lotissements des années 80, etc. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. En fait, on est encore dans cette dynamique d'urbanisation, même si on la cantonne avec la loi zéro artificialisation nette. Bon, il y a de nouvelles mesures qui sont prises. Toutefois, il y a encore trop d'habitations avec de l'imperméabilisation des sols qui empêchent tout simplement l'eau de rentrer dans le sol. Et là, en plus, on s'aperçoit, avec les phénomènes rapprochés, que les sols sont saturés. Donc, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Il va falloir prendre des mesures très, très importantes et de manière globale. Là, on passe à autre chose. Les digues de fortune qu'on voyait dans notre reportage il y a quelques instants, elles servent quand même à quelque chose ? Oui, alors c'est un outil ? Alors, c'est un outil, ça permet... Vous savez, moi, j'appelle ça un pansement sur une jambe de bois. D'accord. Parce que c'est très fragile et du coup, c'est dangereux. Parce que si jamais elle s'affaisse, on va se retrouver sur des situations encore plus dangereuses avec éventuellement des gens qui peuvent être emportés par les eaux. Donc, pour moi, c'est extrêmement... Oui, c'est dangereux. Et en tout cas, ce n'est pas la solution. Moi, je rejoins entièrement ce qui a été dit. À un moment donné, il faut un vrai courage politique. C'est dangereux. Vous venez de nous dire que c'est dangereux. Oui, je dis que c'est dangereux. Oui, oui. Et quand je... Pourquoi ? Expliquez-nous. Parce que franchement... Mais parce que ces digues qui sont construites à la hâte avec les matériaux qu'on avait sous la main, elles ne sont pas suffisamment... Enfin, on ne sait pas si elles sont suffisamment solides. Dans l'urgence, on répond par l'urgence. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être idiot ce jour. Dans l'urgence, on répond par l'urgence. Et puis, pour le coup, on a l'impression d'être correctement protégé. Ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas le cas. En tout cas, jamais de l'avis, je dirais, je suis absolument certain que cette digue est suffisamment solide et stable. Donc, pour moi, c'est dangereux. Et quand on parle d'endiguement, je suis aussi très partagé sur ces notions d'endiguement. Parce que, là encore, on va protéger peut-être une zone habitable avec ces digues qu'on va construire avec des moyens plus importants. Mais regardez ce qui se passe. Il y a de plus en plus de précipitations. Les innozations sont de plus en plus importantes. Qu'est-ce qui nous dit que dans quelques années, les événements météo ne vont pas être encore plus forts que des digues qu'on aura construites ? Je crois qu'à un moment donné, il faut accepter qu'il y a des endroits où, tout simplement, on ne peut pas installer des gens pour qu'ils puissent y vivre. Où on ne peut pas vivre. Il y a des endroits dans notre pays où on ne pourra plus vivre. Où il y a des endroits depuis toujours dans notre pays où on ne peut pas vivre en toute sécurité. Ce n'est pas la fatalité. Moi, je vous renvoie aux échanges au XVIIIe siècle entre Rousseau et Voltaire, suite au tremblement de terre de Lisbonne. Où l'un disait que c'est la fatalité pour que ces gens soient frappés en même temps par un tremblement de terre, un tsunami et des incendies. Et l'autre qui disait que pourquoi croire à la fatalité alors qu'en réalité, tout le monde sait qu'on est sur une zone... Alors, on ne l'expliquait pas comme ça à cette époque-là, mais sur une zone sismique. Et que finalement, quand il y a un tremblement de terre, il est normal qu'il y ait en même temps un tsunami et qu'il y ait en même temps des incendies causées par les cheminées, par les feux de cheminées, ce n'est pas la fatalité. C'est triste à dire. Il faut du courage politique. Il faut aussi accepter, peut-être, qu'il y a eu des décisions de prise il y a 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans en règle d'urbanisme qui étaient des mauvaises décisions parce qu'on a voulu faire plaisir, parce qu'on a voulu se développer, parce qu'on a voulu faire plein de choses. Ce sont des mauvaises décisions. Peu importe qu'il les a prises. Peu importe qu'il les a prises. Ce n'est pas facile à dire après. Vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. Il y avait une telle pression. Bien sûr. On est un beau pays. Tout le monde a envie d'être dans des endroits agréables. La proximité de l'eau est perçue comme un confort ou en tout cas un bien-être avant de devenir un drame. Enfin voilà. Mais ça, je suis... Tout à fait. Mais maintenant, ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas. Voilà. C'est ça, en fait, la question et la clé. On va retourner sur le terrain, si vous le voulez bien, où nous attendons Anji Louata. Anji, vous êtes dans un centre d'hébergement d'urgence à Blandec. C'est dans le Pas-de-Calais. Exactement. Hébergement d'urgence dans ce gymnase qui a déjà servi il y a deux mois. Et c'est ça. C'est la répétition, finalement. Alors là, on sort juste de la rue Jean Jaurès. C'est la raison pour laquelle on était équipé. Parce que la rue Jean Jaurès, c'est une rue centrale, ici, à Blandec. Vous habitez à côté de cette rue Jean Jaurès, dans le même secteur. Et effectivement, ce soir, chez vous, dans l'endroit où vous étiez hébergé, chez votre beau-père, si j'ai bien compris, l'eau continuait à monter. Et ça continue toujours à monter, là, en ce moment. Et ils ont prévu aussi la maréotte. Donc, on n'est pas prêts de s'en sortir. Marine, vous êtes ici avec votre mari, vos deux enfants, une petite fille, un petit garçon qu'on voyait courir un peu partout depuis tout à l'heure. Bon, dans leur esprit, c'est un peu anodin, c'est un peu l'aventure. Dans le vôtre, ça représente quoi, cette nouvelle nuit, ici, sur des lits de camp ? C'est très dur. C'est très dur de penser qu'on va encore rester ici et pouvoir rien faire chez nous. On se pose la question de l'avenir. Depuis qu'on est arrivé sur place, on la pose toujours aux gens qu'on rencontre. Est-ce que vous avez envie de partir, tout simplement, de Blandec, de cette ville, où, manifestement, assez régulièrement, l'eau monte et vous en subissez les conséquences ? Moi, je suis fatiguée de tout ça et j'ai juste envie de partir d'ici. Mais mon mari veut continuer à rester ici pour le moment. C'est compliqué ? C'est très compliqué, oui. Ce serait compliqué de partir, j'entends ? Oui, beaucoup, oui. Parce qu'avec tous les sinistrés qu'il y a maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir et qui vont chercher ailleurs. Donc, ça va être très compliqué d'avoir une autre maison ailleurs. Merci beaucoup, Marine, pour vous raconter simplement deux petites histoires auxquelles on a pu avoir accès aujourd'hui avec Sonia Reynaud sur le terrain. Il y a donc Marine, ici, qui est locataire, location privée. On a vu des gens également qui étaient dans des logements sociaux, qui nous disaient avoir fait des demandes depuis plusieurs années, notamment parce qu'il y a ce risque-là, mais également pour leur situation familiale, extrêmement compliqué, aucune réponse, des plaintes à répétition cet après-midi dans les rues de Blandec. Et puis également des gens qui sont propriétaires et qui nous disent tout simplement « Oui, on aimerait partir, pourquoi pas ? » Mais comment partir ? Qui achètera notre logement alors même qu'il voit tous les mois ou presque désormais ces images à la télévision ? Donc oui, cette question de zone habitable que vous vous posiez à l'instant en plateau, habitable ou inhabitable, de phénomène à répétition d'inondations, elle est bel et bien présente sur le terrain et avec les gens que nous interrogeons. Angélo Atta avec Sonia Reynaud depuis Blandec, donc dans le Pas-de-Calais. Clonine Abédia, on peut rappeler qu'au-delà des fleuves qui débordent, il y a ce phénomène d'inondations qu'on dit être par remontée de nappes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Là, on a une nappe superficielle en fait qui est extrêmement élevée. Donc de fait, avec des sols qui sont absolument gorgés d'eau comme c'est le cas aujourd'hui, ça ne peut plus du tout absorber quoi que ce soit. Donc ça déborde, c'est comme une marmite qui est trop pleine. C'est ça, donc quoi qu'il arrive, il y a des endroits où ça va réapparaître ? Oui, parce qu'en fait, l'eau va essayer de s'évacuer d'une façon ou d'une autre. Mais si elle ne peut plus s'évacuer, elle va chercher en fait d'autres solutions. Mais simplement là, dans la situation actuelle, ce n'est pas possible. Est-ce que les nappes phréatiques sont à un niveau très haut dans le nord, on l'a compris évidemment, mais aussi dans une grande partie du sud-ouest, ce qui peut être très inquiétant si de fortes pluies tombent dans cette région. Oui, on va voir d'ailleurs. On a la carte des nappes phréatiques actuellement sur la France. Et c'est vrai que contrairement à l'été, où on était vraiment à un niveau très largement en dessous des normales, on dépasse donc le niveau normal, moyen, maintenant sur la plupart des régions, avec un gros bémol principalement sur le sud-est de la France, où là on a vraiment eu très peu de précipitations, principalement vers les Pyrénées-Orientales, où vraiment on va manquer d'eau prochainement parce que les dégradations n'atteignent pas ces zones. Mais vous le voyez, toutes ces zones en bleu foncé, c'est là où on a les inondations actuellement, sur le nord-est. Et on en a eu également du côté de la Loire-Atlantique. Et il y a ce gros risque également sur le centre-ouest. Une grande partie de la France actuellement a des sols complètement saturés en eau. Et pour ce qui est du Pas-de-Calais, c'est vrai qu'on est seulement au début de l'hiver, avec les précipitations à venir, même s'il y aura une décrue lors de ces prochains jours. Vraiment, d'autres crues sont à craindre durant cet hiver, voire durant le printemps, parce que les sols vont rapidement réagir une nouvelle fois et les cours d'eau vont encore réagir. Chloé Nabédian, on a vu des images spectaculaires d'inondations à Quimperlé, dans le Finistère. La Bretagne est habituée aux phénomènes climatiques extrêmes, on le sait, depuis des générations. Pourtant, entre les tempêtes destructrices en fin d'année et ces nouvelles inondations, on a l'impression que même cette région va devoir s'adapter les prochaines années. Oui. Alors qu'elle a déjà une culture de difficultés, si je puis dire. Oui, mais pourtant, je me rappelle qu'on en avait déjà discuté pour la Bretagne. On est face à des habitations qui se construisent en bord de littoral, dans des régions et des zones où on ne devrait pas du tout être habité, donc qui sont victimes de plein fouet des tempêtes. Les anciens, en fait, se protégeaient de ça en faisant les habitations à l'intérieur des terres, justement, pas en se mettant avec une belle vue sur mer au bord de la falaise. Aujourd'hui, en fait, on va revenir de fait à ce que faisaient avant les anciens, se prémunir de ces risques, mais de façon plus logique qu'aujourd'hui. Ludovic Pagano, est-ce qu'il faut renoncer, je dirais, à l'habitat, à proximité des rives, quelles qu'elles soient aujourd'hui dans notre pays ? Voilà, j'allais vous dire, au bord de l'eau, alors que c'est un rêve pour beaucoup de Français. Oui, bien, parfois, il y a des rêves qu'il faut laisser à l'état de rêve. Oui, enfin, là, qu'il gêne des cauchemars, on l'a compris. Oui, la réponse est oui, c'est dangereux. Là, on a des dégâts matériels qui sont considérables. Il n'y a pas de victimes. Il n'y a pas de victimes. Il pourrait y avoir des victimes. On a connu des inondations des années précédentes avec des cinétiques beaucoup plus rapides qu'on fait des victimes. Là, on a encore beaucoup de chance. Je vois encore des gens qui ont des comportements absolument pas adaptés. On a vu ce matin des images d'un monsieur avec sa voiture qui a voulu traverser son village avec sa voiture, qui s'est retrouvé bloqué. Il y a des situations qui sont dangereuses. Il n'y a pas de victimes. C'est dangereux. Oui, je crois qu'il faut prendre nos responsabilités. À partir du moment où c'est dangereux, on ne peut pas habiter. Christophe Persson, vous nous annonciez hier un gros coup de froid pour la fin de semaine. Est-ce que les modèles météo se confirment ? Pour la semaine prochaine, ça va commencer à baisser. Oui, alors j'ai anticipé. Voilà, un petit peu en avance. La situation est tellement épouvantable. C'est aussi la bonne nouvelle parce que c'est un anticyclone qui va nous apporter cet air beaucoup plus froid et donc qui va nous apporter un temps plus calme. Et ça va permettre la décrue sur l'ensemble des régions. On va voir, il y a la carte justement pour la journée de mercredi. Et mardi, mercredi, on va avoir de très fortes gelées avec parfois pas de dégel durant la journée. C'est-à-dire que même l'après-midi, la température sera négative sur l'est de la France. Et le matin, ce sera de l'ordre de moins 4, moins 5 sur la moitié nord, localement jusqu'à moins 10. Et moins 2 en moyenne également pour la moitié sud. Donc des gelées beaucoup plus fortes et beaucoup plus généralisées la semaine prochaine. Voilà pour ce point qu'on a essayé de faire très complet ce soir puisque la situation reste dramatique dans une bonne partie du pays. Merci infiniment à nos invités. On part tout de suite au Proche-Orient où là aussi, la situation est extrêmement tendue. Proche-Orient où là aussi, la situation est très importante.